j'ai décidé de commencer ce vlog à 3 heures du matin parce qu'évidemment je suis en pleine insomnie voilà impossible de m'endormir ça fait deux heures que j'essaye de m'endormir ce n'est pas normal ce n'est pas normal qu'est ce que t'en penses michael michael non non en même temps si t'étais avec moi peut-être que je dormirais mieux il est en forme il pète la forme alors comment on fait il y a une mouche c'est ça c'est ça voilà c'est spécial de commencer un vlog avant le matin enfin bon donc voilà j'en ai marre vraiment j'en ai ma claque je vous en ai déjà parlé je suis à deux doigts de prendre un somnifère quoi mais je n'ai pas envie vous m'avez conseillé de ne pas prendre de somnifère parce que après on peut plus s'en passer donc j'en prends pas mais vous avez remarqué comment j'ai des insomnies là comment on s'en sort on s'en sort pas voilà et après qu'est ce qui se passe le matin je suis fatigué et le pire c'est que ce matin je me suis levé tôt et j'arrive pas à dormir alors que je suis fatigué regardez pourtant cette ambiance si apaisante je veux dire franchement on peut pas faire mieux là bon on va faire un petit cap ou pas cap dans le journal du nom on va le faire ensemble vous êtes prêts ou pas cap ou pas cap de refuser une troisième assiette de cassoulet chez votre grand-mère qui a su cuisiner toute la matinée oui je suis cap de refuser un plutôt son moi j'ai plus grand-mère alors une troisième histoire du soir à votre petite dernière si j'avais des enfants je serais non prêter votre pull préféré à votre best friend affectuellement surnommé mimi cracra oh non je prête pas mon pull on va lui faire mal une troisième assiette de cassoulet chez votre grand-mère qui a cuisiné toute la matinée alors que le cassoulet n'est pas cuit ben non sûrement pas mes top 5 des nouilles les plus exaspérants dire nouilles c'est penser non de toute son âme et s'entendre pourtant dire oui pour à chaque fois se sentir très nouilles ça vous rappelle quelque chose bien sûr sans quoi vous n'aurez pas eu ce livre réfléchissez donc aux cinq situations que vous ruminez toujours sans pouvoir les digérer et déchargez enfin votre estomac mental sur cette page alors moi mon nouilles qui m'arrive tout le temps c'est quand j'ai un homme dans ma vie et que j'ose pas lui dire que j'ai pas envie de faire l'amour je dis nouilles vraiment parfois les femmes ont moins envie que les hommes ou vice versa ça dépend parfois on n'a pas autant envie que son ou s'appartenait et je trouve qu'il y a un grand problème à savoir dire non à sa moitié et ben moi j'arrivais pas à dire non avant à ça et c'est pas compliqué dès que j'avais pas envie j'avais une infection urinaire voilà ensuite un autre nouilles que j'aurais pu dire c'est les copines qui disent on va dans ce bar là alors que j'aurais préféré l'autre bar à la recherche du temps perdu vous souvenez vous du dernier service que vous avez rendu à contre coeur vous souvenez vous du temps que cela vous a demandé et bien maintenant dresser la liste de tout ce que vous aurez pu faire d'utile ou d'agréable pour vous pendant ce temps que personne ne vous remboursera jamais alors j'aurais pu rester avec mon chat faire un gâteau écrire plus me lancer plutôt sur les réseaux sociaux vous parler plus librement moi j'en ai assez des gens qui sont pas tolérants avec les problèmes des autres par exemple vous avez un souci et ben j'aimerais que votre entourage le comprenne et que votre entourage arrête de vous dire c'est dans la tête alors qu'ils sont pas dans votre tête oui parfois vous avez des problèmes qui sont dans votre tête mais je trouve ça très énervant que quelqu'un vienne nous le dire comme ça frontalement laissez moi tranquille je veux des personnes tolérantes je ne veux pas que quelqu'un vienne donner son avis sur mes problèmes à part ma psy ou les médecins mais les autres vous vous taisez voilà décrivez les alors nos excuses minables alors la situation pourrie numéro une c'est tout simplement ne pas savoir dire non à sortir par exemple et une excuse qui n'a pas fonctionné c'est mon chat est malade situation pourrie numéro 2 voilà elle est bonne elle est bonne elle est bonne j'étais dans ce lit avec un homme il n'y a pas si longtemps que ça il n'y a pas si longtemps que ça et oui oui on dirait pas maintenant mais oui j'ai eu des choses dans ma vie je vous remercie j'étais dans ce lit avec un homme et je n'avais pas envie de de faire plus qu'un câlin pour ainsi dire et il m'a vraiment demandé pourquoi j'ai donc sorti cette phrase j'ai mes règles il savait très bien que je n'avais plus mes règles depuis très longtemps je n'ai plus mes règles il le savait très bien voilà et oui au lieu de dire juste je n'ai pas envie de toi pas facile de dire à quelqu'un j'ai pas envie de faire ça avec toi mais ça arrive d'avoir des soirs où on n'a pas envie alors moi ça m'arrive très souvent de pas avoir envie ça m'a retourné le cerveau cette histoire de livre de dire non je suis pas sûr qu'il faut le faire le soir ça m'a pas franchement détendu je vais regarder le vlog de léna mais le problème avec les vlogs de léna j'adore léna le problème avec les vlogs de léna c'est que si je regarde avant de dormir ça me j'adore et du coup j'ai envie de faire comme elle de faire plein d'activités de d'être et j'arrive pas à dormir du coup investigation ce soir j'ai créé mon logo pour mon podcast oui voilà et ah oui bah je vous spoil je vais sortir mon podcast on sait pas tout de suite en laissez moi le temps de le préparer je veux que ce soit parfait alors je vais lire vos commentaires youtube merci coeur 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 calme calme c'était très certainement des larves de mouches alors oui c'est dégoûtant mais ce n'est pas la catastrophe on a une personne qui veut nous rassurer dans les commentaires dormir donc j'ai fait mon logo pour mon podcast j'ai fait mes factures pour les partenariats mais pour que les marques me payent parce qu'ils payent après avoir fait la prestation donc là ils ont 30 jours pour me payer je peux vous mentir qu'il y en a ça fait déjà quatre mois quatre mois ah ça peut être très long vous savez on est patient c'est pour ça qu'on a toujours de l'argent de côté et oui parce que vous pouvez pas compter sur toutes les marques pour vous payer rapidement c'est moi qui vous dis qu'est ce que j'ai fait j'ai trié mes mails mais ça c'est mon assistante qui va prendre le relais demain j'ai organisé mon agenda alors je vous dis ce que je dois faire demain est une journée effrayante alors prenez en compte que demain déjà je dois travailler d'accord une journée normale de travail faire les stories nv galerie faire les vidéos donc de mon travail tourner la collab machin tourner la collab machin donc il ya deux collabs mais c'est pas pour demain je vous rassure c'est dans longtemps sport et ben ça fait beaucoup de choses c'est un calvaire cette semaine c'est un calvaire c'est un cauchemar heureusement que je fais des choses que j'aime mais sachez que tout ce que je fais j'aime donc c'est cool bah j'aimerais bien commencer dès maintenant j'ai envie de vous dire parce que franchement là je me fais chier moi je suis dans un moment de kiff vous savez quand votre frottage de yeux devient intense là je suis en plein dedans oh bah je vais essayer de dormir moi je ah oui oh là je m'étais pas du tout démaquillé non mais tu fais exprès d'être trop mignon ah oui ah oui ah oui mais là tu me dragues mais là tu me dragues ça va mon coeur tu roucoules bon bah écoutez j'aimerais m'endormir michael tu peux venir dormir avec ta mère il n'y a que ton ronron qui puisse m'aider non tu es occupé à autre chose visiblement c'était de la smr de chat écoutez on se tient au jus 1 moi personnellement j'en ira le bol je vais essayer de dormir peu importe coûte coûte que coûte 1 je vous tiens au courant demain de toute façon on se revoit dans cinq secondes pour moi dans une insomnie plus tard à plus dans le bus comme on dit qu'est ce qui se passe mon cher michael bon bah écoutez j'ai fini par m'endormir c'était pas évident c'était franchement pas pas cool hier soir j'ai pas pris somnifère non c'est bon et là petit café je vais aller au sport et après je vais bosser tout l'après voilà faut que j'aille au sport c'est pour ça que je m'endors pas avant je faisais plus de sport et je m'endormais quand même plutôt oui qu'est ce qui a mon coeur donc voilà je vais manger une banane un café et je m'en vais au sport tous les matins j'assiste à cette scène mon voisin pour ainsi dire torse nu on en est donc rendu là écoutez moi je vais me bouger je vais aller chier je l'espère avant d'aller à la salle parce que j'aime bien chier avant la salle vous aurez compris cette petite obsession avec le fait de chier avant de faire ces choses je suis prête et évidemment j'ai mis du déo sur ma brassière voilà on est ravis donc là je vais me nettoyer un petit peu le visage mais après je me boucherai donc tout sera mieux et on se brosse les dents et on se casse à la salle de sport pour bien commencer cette journée je suis allé aux toilettes donc je suis ravie personne ne m'arrête aujourd'hui je suis allé à la salle j'ai fait les courses d'une pierre deux coups bah ouais alors mes victuales pour la semaine un gahourte au lait de coco des haricots verts un melon un avocat hop du riz et des oeufs ah non on va se régaler cette semaine et bien bienvenue dans une journée où je me sens moche voilà c'est des choses qui arrivent je pense que ça vous est déjà arrivé aujourd'hui j'accepte pas mon physique et dieu sait que je m'en fous mais alors là je n'aime pas du tout je n'ai pas d'explication à donner voilà et j'ai l'impression que je me suis fait mal à la salle de sport quand j'ai fait une machine pour l'intérieur des cuisses voilà j'ai très mal à l'entre cuisses bref je fais mes cheveux histoire d'arranger la personne vous voyez ce que je veux dire ou pas je sais pas chez moi il fait très chaud je vais allumer les ventilateurs michael va avoir peur mais au final il s'habitue et il se met un petit peu plus loin mais devant le ventilateur pour avoir de l'air c'est très mignon c'est déjà un petit peu mieux tout ça et mes cheveux ils ont repoussé en un mois parce que là ça fait un mois que je les ai coupés c'est quand même fou tout ce qu'ils ont repoussé voilà j'ai très très mal à mon histoire de d'entre jambes de la salle de sport pour ainsi dire bon j'ai déjeuné sans vous pardonnez moi mais j'étais un peu pressé donc j'ai mangé du riz et j'ai mangé la ratatouille et les oeufs voilà j'ai vraiment pas faim quand même quand il fait chaud c'est horrible je me force à manger vraiment à chaque fois il ya que le soir où ça va j'ai faim mais la journée je vous assure que je peux être agent ça me fera rien parce que j'ai la nausée moi j'étais enceinte ouais enfin par quel miracle là j'aimerais bien savoir alors là je vais faire mon travail de ma vie 1 donc pas caroline nicoulot mais mon travail donc là je vais devoir faire des vidéos contenus etc et bah c'est parti bon je vais filmer un petit peu donc là on va déjà commencer par faire une veille sur les réseaux sociaux général pour voir un petit peu ce qui se fait en ce moment parce que je dois faire à peu près 15 vidéos vu qu'après je pars en vacances je dois préparer mes vacances alors qu'est ce qui se fait sur les réseaux voilà je sais ce que je vais faire je vais faire une vidéo donc là j'en ai déjà fait qu'une une seule je vais faire une vidéo style barbie mais avec les problématiques de notre entreprise voilà enfin notre c'est pas la mienne mais de là où je travaille du coup ok je sais pas du tout ce que ça donne bon voilà j'ai fini de faire toutes les vidéos de la semaine et je referai une deuxième session pour les vidéos quand je serai en vacances vraiment là je ça va il est 15 heures alors google agenda alors oh là là oh là là je sais pas quoi commencer vraiment je pense que je vais commencer par le plus compliqué parce que je dois écrire un sketch pour une marque et ça ça va être long à faire parce que je veux vraiment que ce soit drôle j'espère qu'ils vont trouver ça bien mais ce serait bien qu'ils me laissent vraiment vraiment faire ma créativité c'est comme ça que ça peut marcher il faut vraiment le comprendre si vous êtes dans le douane de l'influence etc faites toujours des partenariats qui colle vraiment à ce que vous faites etc et qui soit si vous êtes comme moi dans le douane de l'humour qui soit le plus drôle possible et puis même là ça m'amuse énormément comme partenariat donc on va essayer d'être créative et et ouais voilà j'ai fait mes partenariats c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il y en a une il y a un partenariat qui est assez classique parce que c'est sur ma couleur de cheveux c'est la coloration de chez garnier parce que oui vous m'avez beaucoup demandé c'est moi qui ai fait la pub sur tik tok oui c'est moi et je fais toujours cette coloration voilà et d'ailleurs je vais vous montrer je vais vous faire une vidéo avec je pense dans un vlog parce qu'il faut que je la refasse là avant de partir et je vais vous montrer comment ne pas avoir de reflet jaune parce que c'est vrai que je peux en avoir un petit peu là mais là vous avez vu comme c'est neutralisé j'adore voilà écoutez j'ai fait tout ce que j'avais à faire niveau collaboration maintenant on va faire une dernière publication c'est des stories pour nv galerie donc c'est mes jolis meubles voilà qui m'ont envoyé gratuitement voilà c'est des cadeaux donc je vais faire des jolis stories pour eux et je vous emmène avec moi les faire voilà écoutez j'ai fait tout ce que je devais faire je suis ravie trop contente j'ai envoyé à toutes les marques avec mon assistante et là j'ai rendez vous avec mon monteur parce que je vous explique je vais avoir un monteur pour les jolies grosses vidéos etc pas pour les vlogs mais pour par exemple l'appartement tour et la faq voilà c'est des vidéos qui sont un peu plus regardées généralement plutôt que mes vlogs etc et du coup j'ai trouvé mon monteur donc j'ai rendez vous avec lui juste après pour qu'on parle de l'appartement tour parce que j'aimerais également qu'il m'aide à filmer j'aimerais qu'on tourne demain je sais pas s'il est dispo mais je vais lui en parler je vais lui raconter un petit peu ce que je veux faire et je dois lui donner les directives etc comment monter comme je veux donc voilà on va discuter de tout ça mais il est top il sait très bien comment je fonctionne il a regardé mes vidéos il sait très bien ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire sur youtube et bien ça sera pierre il s'appelle pierre et oui c'est également la baby-sitter de mon chat pendant mes vacances je dois faire une pause dans l'espace temps je dois faire une pause dans l'espace temps mon crush m'a envoyé un message il m'a envoyé un message Michael tu entends il m'a envoyé un message je n'ai rien demandé ça va aller ça va aller c'est gentil c'est très gentil je lui ai répondu j'espère qu'il va pas voir cette vidéo ce soir j'espère qu'il va pas la voir vraiment ne regarde pas cette vidéo s'il te plaît bon j'ai fait une vidéo pour les réseaux sociaux là vraiment pas mal j'ai hâte de la balancer je pense qu'elle va sortir ce soir vous m'en direz des nouvelles j'ai un peu peur de la mettre mais elle est bien c'est un peu ce que je vis au quotidien etc avec les critiques les réseaux sociaux et je l'ai tourné comme un sketch voilà j'ai mal au ventre rien d'y penser la vidéo que j'ai mise sur instagram elle a très bien marché merci à tous t'inquiète Michael c'est moi je suis ravie vraiment ravie avec Pierre là on a organisé du coup demain le tournage de l'appartement tour donc ça va être trop bien on filme demain après midi après mon rendez-vous chez la psy donc je vais être en forme et ma voisine qui est fleuriste attention non mais on est dans un écosystème ici je vous raconte pas ma voisine qui est fleuriste va me faire des bouquets de fleurs pour mes vases moi je prends tous les services de tout le monde ici mais attention je vous rassure tout le monde est payé et donc j'ai ma voisine qui fait les fleurs Pierre parce que Pierre est mon voisin les bouquets de fleurs et on pourra commencer à tourner je vais me laver les cheveux évidemment et il faut que je trouve une belle tenue mais ça sera quelque chose qui me ressemble de toute façon on va pas faire de chichi sur un appartement tour mais je veux que ça soit beau je veux que ça soit moi je veux que ça soit naturel et il y aura tous les refs écrits partout on va écrire tous les refs sur chaque chose qu'on va montrer Pierre va ajouter leur référence etc toutes les marques seront mentionnées sous la vidéo sachez qu'il n'y a pas de partenariat dans cette vidéo puis écoutez je pense que je vais vous laisser là dessus tout simplement parce que je suis fatiguée de mon insomnie d'hier d'hier soir et je vais essayer de dîner monter cette vidéo parce que du coup les vlogs c'est moi qui les monte Pierre il fait les grosses vidéos entre guillemets mais tous les vlogs c'est moi et ça sera toujours moi les vlogs et voilà et j'espère que cette vidéo du jour vous aura plu écoutez moi oui j'ai fait plein de choses j'ai été très productive j'ai fait tout mon travail et j'ai fait plein de vidéos pour les réseaux sociaux et c'est tout ce que je voulais et c'est des bonnes vidéos je suis très contente voilà je suis très contente et j'espère que vous aussi ça va comme vous pouvez le voir alors aujourd'hui j'ai un peu plus bu que d'habitude parce qu'il faisait très chaud et vraiment j'avais trop chaud mais pas à outrance j'ai bu trois gourdes je crois dont une à la salle de sport parce que la salle j'avais hyper chaud mais voilà tout va bien tu dis au revoir merci à tous d'être encore là c'était le onzième jour pour aller mieux et ça va mieux un bisou de Michael